Aujourd'hui, Martin voudrait dialoguer avec son ex-frère, son ami, je ne sais pas comment je peux le qualifier, mais nous, je pense que nous devons, nous presse, encourager cette démarche-là, parce que personne ne gagne dans ses bras de fer Fachi et Falloulou. Ils ont été ensemble, ils ont lutté ensemble, ils ont des choses beaucoup plus proches que nous autres. Et l'État, Genève, ensemble. Quand il y a des mécontentements, quand il y a des problèmes politiques, sociaux dans le pays, il faut les prendre en compte. Ce que moi, je note tout simplement, il y a une évolution dans les chefs de Martin Falloulou, dans les chefs de la Mouka, peut-être qu'il a mis très haut. Falloulou demande, pose ce problème, que l'on instaure une structure dénommée au Conseil national de réforme des institutions. La majorité parlementaire, passez-moi la répétition au Parlement, est tenue par le FCC et les CACH. Et dites-vous que la réforme des codes de milliers que nous avons maintenant, que les gens le veulent ou non, c'est l'œuvre de Joseph Kabila, qui a été teintée par une sorte de son nationalisme assez avancé. Falloulou, qui disait de Félix Tshiseké, dit tout ce qu'il lui a accordé comme qualificatif, placebo, pantin, je ne sais pas encore, nous sommes tous rentrés au dictionnaire pour vérifier le sens exact de tous les qualificatifs qu'il utilisait. Il se dit aujourd'hui, il se propose aujourd'hui un dialogue. C'est là où je dis même à Tshiseké, de réduire ses voyages, de pouvoir revenir au pays pour se consacrer cette fois-là à l'interne. Parce qu'il faut savoir, je dis bien que ces voyages diplomatiques sont d'un intérêt que nous pouvons tirer ici sur le plan national, mais ce sont les Congolais qui vont voter en 2023. Ce problème est honteux, poussé notamment le Touloula à proposer aussi, il a fait, il a formulé une proposition de loi pour revoir un peu cette scène-là, parce que ça posait beaucoup de problèmes. Ça c'est à ce qui concerne le fond. La forme. Je dis bien le fond. Mais là la forme. Mais la forme maintenant. Fauloula demande, pose ce problème, que l'on instaure une structure dénommée au Conseil national de réforme des institutions. Une structure extra-constitutionnelle qui n'a aucun fondement juridique, alors qu'aujourd'hui, le problème qu'il pose doit être traité au sein de nos assemblées délibérantes, notamment le Parlement national. L'Assemblée nationale est là. La loi électorale qui a été révisitée, publiée le 24 décembre 2017, c'était sur base de la loi de 2018, comme les acteurs politiques et les autres partenaires sociaux avaient, vu que la loi que l'on avait posée effectivement problème, il fallait revoir. Donc les réformes qui ont été apportées... Il a tant raison, il a tant raison, Fauloula. Aujourd'hui, Fauloula pose un vrai problème. Mais la forme est biaisée. La forme est biaisée parce que ces questions doivent être analysées au Parlement. Et Fauloula, Mouzutou, est député national, bien qu'il ne siège pas. Je ne sais pas si le règlement de l'Assemblée nationale permet à ce que quelqu'un qui est un ancien Premier ministre ne peut pas venir siéger et on ne l'invalide même pas. Alors, lorsqu'on verra qu'il y a des jeunes gens qui veulent devenir députés, ils sont là pour mettre les bâtons dans le roux, mais lorsqu'on les élise, ils ne viennent pas siéger. Alors, Mouzutou est député national. Il peut amener ces problèmes-là au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement en général. On peut examiner et revoir. Parce que moi, je pense que pour que l'on puisse éviter un autre chaos électoral, il faut effectivement que l'on revoie aussi... La composition de la CENI et le fonctionnement. La composition de la CENI. Pour citer qui, Christophe Lutounoula avait fait une formulation un petit peu potable pour moi. Il a demandé à ce que... C'est un grand juriste, hein ? Oui. Il a demandé à ce que la composition, la représentation au niveau de la CENI soit égalitaire entre les différentes composantes, notamment la majorité, l'opposition et la société civile. À ce moment-là, lorsqu'il sera question au sein du bureau de prendre un certain nombre de décisions, il y aura quand même... De contrepoids. De contrepoids. Et aussi, il y a ceux qui proposent qu'il y ait une personnalité naître consensuelle qui viendra de la société civile. D'accord. Et là encore, ça pose un énorme problème parce que dans ce pays, on a une multitude de sociétés civiles pour opposition, pour majorité. Mais quand même, ce sont des problèmes défauts qu'il faut examiner avec sérénité pour que l'on évite une autre catastrophe électorale au lendemain de la population de l'élection de l'État. Merci beaucoup, Pierre Gérard. Très bien. Est-ce que les gens qui disent qu'il y a la main des multinationales derrière Fayoulou pour chambouler la cohésion en ce moment entre CACH et FCC, en filigrane, modifier les codes au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont tôt ou raison ? Non, mais écoutez, déjà d'entrée de jeu, laissez-moi vous dire que ça ne passera pas. Comment ça passera pas ? Je vous dis, ça ne passera pas. La majorité parlementaire, passez-moi la répétition au Parlement, est tenue par le FCC et les CACH. Et dites-vous que la réforme du Code des milliers que nous avons maintenant, que les gens le veulent ou non, c'est l'œuvre de Joseph Kabila, qui a été tentée par une sorte de son nationalisme assez avancé. Et vous savez, tout ce que Kabila reçoit et suit comme tous les tirs de l'extérieur, c'est par rapport à ces Oco du mini. Donc ça ne passerait pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tentative de Fayoulou pour commencer à aborder ce côté-là ? Non, non, dans ce platonisme de Fayoulou que moi j'appelle et de Mouzito, ils n'ont qu'à aller dans leur kikouite natale ou chercher quoi, je ne sais pas moi, pour chercher un peu. Non, excusez. Doser, doser. Non, non, je suis en train de doser, mais je crois qu'il faut dire des choses de cette façon-là. Maintenant, nous tous ici, nous avons été à l'université. Oui. Nous avons appris ce qu'on appelle la logique formelle. Pour que le discours soit bon, beau et correct, il doit respecter ce que mon ami disait, le fond et la forme. On ne comprend pas aujourd'hui. Hier, Fayoulou, qui disait de Félix Tshiseké, tout ce qu'il lui a accordé comme qualificatif, placebo, pantin, je ne sais pas encore, nous sommes tous rentrés au dictionnaire pour vérifier le sens exact de tous les qualificatifs qu'il utilisait. Il s'est dit aujourd'hui, il se propose aujourd'hui un dialogue. Je me demande, ces dialogues-là... Il y a les imbéciles qui se font d'avis. Ah oui, mais je me demande, mais il est revenu peut-être... Mais je me demande, ces dialogues-là, nous l'en avons connu autant dans ces pays, dans l'histoire politique de ces pays, encore que les dialogues doivent être convoqués par les présidents de la République. Mais il ne peut pas... C'est le président de la République qui est taxé de tous les mots. Oui. Taxé de tous les mots. Mais Fayoulou dit qu'il y a crise de légitimité. Il y a quelque chose pour ne pas dire dans la Mouka, mais dans le chef de M. Fayoulou quand même. Je pense que ça ne devrait pas être ainsi. Un nombre d'État ne se comporte pas de cette façon-là. Ne se comporte pas de cette façon-là. Bientôt, ce sera 2020, et nous sommes en train d'avancer. C'est là où je dis même à Tisséke, de réduire ses voyages, de pouvoir revenir au pays pour se consacrer cette fois-là à l'interne. Parce qu'il faut savoir, je dis bien que ces voyages diplomatiques sont d'un intérêt que nous pouvons tirer ici sur le plan national, mais ce sont les Congolais qui vont voter en 2023. Et comme tout candidat, comme tout président de la République qui est dans son premier mandat, il voudra certainement se représenter en 2023. Je ne parle pas ici du discours folklorique de Joseph Kabila de revenir ou tout ça. J'ai toujours dit que les gens, il faut laisser ça à Kabasubabu qui a créé cette sorte de science qu'on appelle la kabilologie. C'est-à-dire des gens qui ont pris Kabila depuis 2001, qui l'ont étudié, qui essaient de dire, qui essaient de le définir exactement. Kabila, toujours, quand vous l'attendez à droite, il sort à gauche. Quand vous l'attendez à gauche, il vous sort à droite. Il ne sert rien prononcer pour 2023 et toutes ces situations... Revenez à Fayoulou. Je ne sais pas pourquoi. C'était une parenthèse importante que je refermais rapidement. Donc, pour Fayoulou, ça pose un sérieux problème sur le plan de la forme. Il demandait ça. Et pourquoi nous sommes allés aux élections ? Nous sommes allés voter. Pourquoi ? Et tous ces politiciens ici qui se croirent un peu en super congolais, ils veulent tout nous imposer. Donc, la volonté du peuple, l'expression du souverain primaire ne peut pas être respectée. Mais il est le leader majeur. Il est le leader majeur. qui sont des restes traditionnels qui sont là. Les réformes, vous les voulez. Aller au Parlement, nous avons un Sénat, une Assemblée nationale. C'est là qu'il se passe des réformes. Encore que vous proposez cela vous-même en vous donnant déjà une certaine fonction. Moi, j'essaierai ceci, d'autres références. Non, non, non. Cette époque-là est révolu. Les Congolais, nous devons avancer et le pays doit se développer pour qu'il y ait de survivre. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Pierre quand il me pense la même chose ? Pas totalement. Je crois que je suis en désaccord profond avec P. Gérard. Martin n'a pas dit qu'on lui donne la coordination de cette structure qu'il propose. Mais il souhaite en revanche que l'on revienne à la mouka. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas vu... Ne vous en faites pas. On ne vous en faites pas. On sait comment la mouka. C'est tout comme lorsqu'il dit... Attendez, attendez. Ne vous en faites pas. J'appelle KMB. Lorsque Fayou lui dit qu'il faut qu'il y ait telle structure qui sera intuptuée à la suite de référence. Il fait comparer ça à ce que Oleganko a géré. Comment ça s'appelait déjà ? Le CENSA. C'est ça qu'il devait gérer d'ailleurs. S'il n'est pas mort. CENSA avait une base juridique, un souassement juridique. Maintenant, lui, il propose qu'il y ait une répartition des responsabilités des trois formations. Maintenant, il dit FCC, CACH et la mouka. Donc, vous ne m'avez pas laissé avancer. Je vais dire autour de la table que l'idée des Fayou lui est extra-constitutionnelle. Le CENSA avant tout avec quelle base juridique ? C'était un monstre qu'on a créé. C'est quoi ? Le CENSA. Oleganko. Oui, CENSA et même CENCO. C'est repris dans quel article de notre constitution ? Attendez, s'il vous plaît. Elle était reprise où, cette institution ? On l'a créé de toutes pièces. C'était un monstre. Et comme on l'a fait pour le CENSA, on peut faire autant pour l'histoire que Fayou lui veut connaître. mais je pense qu'il faut absolument une solution politique. Comme je l'ai dit, il n'y a pas mieux que Tshisekedi pour comprendre le discours de Fayou lui. Ah bon ? Fayou lui ? Qu'est-ce qui se cache ? Nous avons un précédent fâcheux. J'étais très étonné quand j'ai entendu M. Tshisekedi dire à la télé qu'il était offusqué, touché par le propos de Fayou lui. Mais personne n'a fait pire à d'autres que son propre père. Tshisekedi, père, reprend son âme, en a fait voir des vertes et des pas mûres aux autres. Lui-même, Félix Tshisekedi, il n'avait jamais ménagé Joseph Kabila. Aujourd'hui, il se sent touché par les propos des autres. Donc, il se remet un peu en question. Alors là, j'ai envie de dire que ce que Fayou lui fait aujourd'hui pourrait être appliqué contre lui. Qui sait, dans 10 ou 15 ans, il pourrait devenir président. Parce que Fayou lui se sert de son modèle. Il sort de l'école du tshisekédisme. Fayou lui était un fidèle disciple de Tshisekedi. Souvenez-vous de la réaction de Tshisekedi au lendemain des élections de 2011. Il a boycotté. Il était le premier à faire une feuille de route, réclamant un dialogue. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même à l'entame de votre émission, c'est l'histoire que se répète. On ne veut pas en vouloir à Martin Fayou Jean-Marie, parce qu'il n'est fait que ce que le père de notre actuel président a fait il n'y a pas 10 ans. En tout cas, on n'a pas une mémoire très courte. Mais maintenant, je pense que Fayou nous incarne la MOKA. Je ne suis jamais d'accord avec lui sur certaines questions, mais par rapport à cette proposition, parce qu'on dit toujours que, bon, il crée la crise, il propose la solution. Mais maintenant qu'il fait un pas, pourquoi on ne peut pas saisir sa proposition et trouver comment avoir une solution durable ? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas un lissement ? Laissez-moi quand les grands vont vous proposer à ta vie. S'il n'y a crise de légitimité en République démocratique. A-t-il dit comment oui ou non ? Ce n'est pas à moi qui doit définir s'il y a crise de légitimité ou pas. En même temps, on a dit la même chose en 2011. Les Kabyus disaient qu'il n'y avait pas de crise. Les opposants disaient le contraire. Donc, je pense que le président, tu sais qu'il dit qu'il y a la recherche des solutions pour le Congo et il va jusqu'en Russie chercher des solutions. Mais il y a une partie des solutions à côté de lui, à côté de sa maison, c'est Fayoulou. Pourquoi il ne peut pas l'appeler ? Pourquoi on n'est pas appelé Fayoulou ? Le comprendre. Lui, il a dit qu'il faut que Fayoulou l'appelle. Non, mais le discours du 24 janvier, c'était quoi ? J'ai fini. Kabila est allé voir Kabila est allé voir Jean-Pierre Bema à son domicile après les élections de 2016. Mais Tisheke est mort sans qu'il ne le bouge qu'on n'essaie pas de tromper l'opinion. Jean-Pierre Bema n'a jamais incarné la moca autant que Fayoulou. Moïse Katounbi a dit la même chose. Fayoulou, aujourd'hui, incarne cette opposition et il faudrait... Kabila a été gentil à l'époque, il a négocié avec ses opposants. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que de plus en plus on crée des précédents fâcheux, donner l'impression que quand on a perdu une élection... on doit créer le dialogue. Mais on retombe dans ce que Étienne Tisheke dit a fait... Donc Fayoulou a un modèle à côté des mûres. C'est là que je me dis il faudrait si vous voulez trouver... Mais votre solution ne l'est pas proposée. Bien. Moi, ma solution c'est qu'il faut que Tisheke dit et Fayoulou se parlent. Peu importe le format qu'on va donner à ce qu'on va créer. Est-ce que ce sera un dialogue ? Est-ce que ce sera comment ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'ils se rencontrent. mais ils puissent dans la même église déjà. Enfin, c'est des frères. Ils ont été ensemble pendant longtemps. L'un n'est plus plus là-bas. Apparemment, Fayoulou n'est plus plus à Philadelphie. Alors, il n'y va plus. Je veux vous déprendre l'autre bout plutôt. On analyse des bacs à sable comme disent les militaires. Vous avez fait l'école militaire. Absolument. On a à l'est le foyer au plateau de Minembo et Djougou un peu partout. Ça crépite. On a à Kinshasa l'insécurité qui bat des records. Mais Wewa les enlève pas. Les Wewa qui se permettent tout et des militaires commis à la sécurité des officiels qui se font. Il y a un incontentement qui se cristallise petit à petit. Et si un leader politique sortant de n'importe où récapitaliser tout ce incontentement toutes ces frustrations toutes ces frustrations et engager un mouvement politique contre ce qui s'est fait notre petite démocratie je crois que personne n'en sortira entier de cette affaire-là. C'est-à-dire quoi ? Pour dire quoi ? Qu'au jour d'aujourd'hui il ne faut pas seulement avoir la majorité et l'opposition. Au Burkina Faso la majorité était pour le comparer la candidature de comparer on sait comment les choses se sont terminées. Quand il y a des mécontentements quand il y a des problèmes politiques sociaux dans le pays il faut les prendre en compte. Ce que moi je note tout simplement il y a une évolution dans les chefs de Martin Fayoulo dans les chefs de la Mouka peut-être qu'il a mis très haut la barre des enchères ce sont des calculs politiciens c'est un jeu politique mais ce qu'il faudrait noter il y a une évolution aujourd'hui Martin voudrait dialoguer avec son ex-frère son ami je ne sais pas comment je peux le qualifier mais nous je pense que nous devons nous presque encourager cette démarche là parce que personne ne gagne dans ses bras de fer Fachi et Fayoulo ils ont été ensemble ils ont lutté ensemble ils ont des choses beaucoup plus proches que nous autres qui nous sommes ensemble et on sait qu'il y avait voté pour Fayoulo nous le savons donc quelque part il y a des affinités qu'on peut capitaliser moi je dis oui écoutez Fayoulo dans ce qu'il dit certains peuvent l'appeler délire mais j'ai dit c'est une avancée considérable et que ces messieurs-là puissent accepter des discussions en France vous allez continuer vous allez continuer est-ce que vous ne pensez pas que c'est une petite fenêtre que Fayoulo ouvre et les occidentaux qui ont toujours envie d'albitrer les dialogues les conciliambules etc. vont s'engouffrer et on va s'enliser de ce qui et nous avons toujours été meilleurs en la matière c'est négociation sur négociation au Congo à l'étranger on va nous coller un médiateur international et puis il n'y a pas de pire il n'y a pas de pire je crois il serait parti comme en 40 effet que de puissent accorder à l'autre toujours des préjugés parce qu'il est là il venait de Paris donc il est avec des français il venait de Bruxelles il est avec des... je pense que nous les Congolais selon la vision de Patrice et Meryl Moumba devrions entrer à mesure aujourd'hui de nous accroître notre histoire mon ami l'a dit tout à l'heure quand on va aller jusque en Russie pour chercher des solutions pour le commun on a été aux Etats-Unis on sait la relation aujourd'hui entre les Etats-Unis et la Russie mais le président a eu le courage d'aller et aux Etats-Unis et à Russie je le félicite pour ça mais ça le diminuerait en quoi qu'il prenne le courage de parler avec Fayoul ça serait même officieusement même officieusement ça serait peut-être une question de deux minutes pour le bien du Congo parler avec Fayoul ne sera jamais un signe de faiblesse vous voyez Nelson Mandela la grandeur de Nelson Mandela il a tiré d'où ? de ce qu'on dirait cette faiblesse de leadership c'est qu'on a vu à Boujima hier entre Louchard on disait qu'il y avait un peu de la mouka derrière qui demandait le départ du gouverneur et les militants de l'île de peste la base n'ont pas accepté ça est-ce que la base de l'île de peste va accepter que Tshiseki déréçoive Fayoul je pense qu'à un certain moment les grecs qui ont commencé la politique l'ont dit c'est l'élite qui dirige c'est la crème de la crème qui dirige en ce moment on n'est pas dans la logique d'un parti politique l'île de peste à mon sens c'est un parti comme tous les autres l'île de peste il a des pressions à faire sur Kabouya sur Peter Kazadi et les autres le président Fati je le répète c'est le président de tout le Congolais de tous bords le président le président le président le président l'île de peste n'a pas sorti un président de la République tout seul je suis désolé l'île de peste comme parti n'a pas été en mesure de sortir le président de la République en tant que parti politique l'île de peste est allé en coalition c'est-à-dire que Félix Tshiseke aujourd'hui c'est notre président à moi à vous et à tout le monde c'est-à-dire qu'il est comme disait le feu maréchal Mobutu au-dessus de la mêlée donc il doit avoir le courage politique Nelson Mandela pour ne pas le citer son parti politique son épouse Willy Mandela l'a pourfendé pour dire qu'il était faible parce qu'il négociait avec le blanc c'est justement à résider la grandeur de Mandela aller vers son adversaire lui tendre la main lui proposer quelque chose pas pour son bien parce qu'aujourd'hui la gestion de nos égaux est en train de tuer les Congos la gestion des égaux je vous donne un exemple c'est-à-dire encore vraiment fraudulé accordez-moi deux minutes allez-y on arrête un ministre on arrête vous n'avez pas la possibilité attendez on arrête un ministre provincial ici à Kinshasa de l'intérieur non non de finances de finances oui à cause des soupçons de détournement on arrête un député provincial à cause des soupçons des insultes et on blanchit un ministre parce qu'il y a des soupçons de meurtre sur lui je me dis à un certain moment comme les amis disaient là il n'y a pas de logique il n'y a pas de gouvernabilité il n'y a pas de lecture claire c'est-à-dire que ce qui nous manque aujourd'hui c'est question de logique savoir ce que nous voulons est-ce plus grave de voler de l'argent je ne dis pas que c'est bien est-ce d'insulter je ne dis pas que c'est bien c'est moral c'est beaucoup plus grave que tuer quelqu'un parce qu'on l'a vu vous l'avez certainement vu les amis on l'a vu ça c'est pas mon propos c'était un exemple c'est-à-dire que nous Congolais nous devons être à mesure de savoir ce que nous voulons ça ne serait pas à mon avis un signe de faiblesse que le président de la république puisse écouter Fayoulou prendre la main de Fayoulou au-delà de tout de tout ça qu'on a fardé Fayoulou veut être dialogué Fayoulou voudrait quelque chose Fayoulou a avancé si ça nous intéresse nous notre démocratie prenons la main sinon on rentre on reste dans notre logique alors d'abord Charles Lequin et puis ça sera votre tour je pense que comme je le disais la forme vous avez parlé la forme est mauvaise la forme est mauvaise mais Fayoulou demande ça ne coûte rien ça ne coûte qui c'est qui il ne sera pas à moindre une transition de 18 mois déjà ça c'est inacceptable on ne peut pas l'accepter s'il vous plaît Fayoul demande une transition de 18 mois donc le mandat donc je ne sais pas s'il est rentré dans le chemin de Genève où il fallait qu'un président fasse c'est pas moi deux ans et puis on revient à l'âge de la prochaine élection je ne sais pas si c'est cette idée là qui continue à antéfoil ou je ne sais pas parce qu'il demande qu'il y ait une transition de 18 mois je ne vois pas aujourd'hui un Congolais sérieux qui peut accepter ça il n'y a aucun Congolais sérieux qui peut accepter ça nous devons quand même avoir le respect de la constitution de notre constitution un mandat c'est 5 ans on ne peut pas écourter un mandat de quelqu'un qui a été élu qui a été proclamé vainqueur par la cour constitutionnelle que Fayoulou avait saisi à son temps il avait confiance en cette cour et la cour a tranché que c'est Félix qui était vainqueur alors revenir à ce que nous revoillons ça aujourd'hui parce qu'il y a eu des problèmes là je ne suis pas d'accord mais je suis d'accord qu'il y ait quand même des réformes ça c'est extrêmement important parce que ces réformes là doivent dans le cadre de l'Assemblée nationale et même ça peut aller au delà de l'Assemblée nationale pour être un peu plus flexible vous savez l'une des qualités de Joseph Kabila c'est d'avoir été un homme de dialogue dans l'histoire politique de la RDC en permanence ça vraiment l'histoire retiendra que Joseph Kabila a été un homme de dialogue il a il a pris l'angle avec tous ses adversaires politiques jusqu'à ce que finalement le parti de l'opposition l'UNPS est arrivé au pouvoir ça quand même il faut saluer ça et aujourd'hui c'est failli nous constatent qu'il y a eu des problèmes que nous tous nous avons déclarés souvenez-vous de l'élection du député national du sénateur ça a causé énormément de problèmes et on ne peut pas construire cette nation sur base de cette méfiance là sur base d'une certaine c'est pas est-ce que c'est un caprice ou ce sont des préoccupations non non ce sont des préoccupations fondées quant au fond parce que vous savez Jean-Marie Kassamba moi je n'étais pas étonné de voir les Congolés un peu partout à travers la République détruire les résultats des élections de décembre 2018 notamment les législatives vous savez pourquoi parce que les peu perdés la majorité présidentielle à l'époque avait déjà préparé planifié une victoire écrésante aux législatives à partir de la loi électorale il y a eu beaucoup de choses qui ont été expliquées oui l'introduction du seuil on disait que ce seuil là pouvait permettre le regroupement de blocs idéologiques ça pourrait réduire le coût excessif et exécutant des élections ça allait aussi éliminer les candidats fatéristes ainsi de suite mais si le seuil introduit nous avons finalement nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment un mauvais système qu'il faut revenir oui il faut revenir au système proportionnel des listes ouvertes à une voie préférentielle moi je pense que ce système là c'est le système qui peut quand même faire que les vrais élus soient élus imaginez-vous vous vous souvenez-vous encore de ce débat qui a eu lieu au Sénat lorsque le sénateur avait introduit une modification demandant à ce que le CIN ne soit pas au niveau national mais que ce soit au niveau de la circonscription tout cela a été rejeté par la CIN et comme il n'y avait pas eu aussi rejeté par la majorité et comme il n'y avait pas une vulgarisation suffisante de cette loi là les Congolais n'ont pas compris qu'il y ait eu des gens qui aient été élus dans des circonscriptions électorales élus majoritairement ou qui ont fait un raz-de-marée électorale mais malheureusement ils n'étaient pas publiés vainqueurs pourquoi ? parce que leur parti politique n'avait pas atteint l'essai absolument voilà pourquoi des réformes s'imposent c'est vrai que lorsqu'on peut prendre l'aspect de la cour constitutionnelle nous savons vous le savez très bien que les juges de la cour constitutionnelle sont désignés pour ne pas inamovibles voilà ils sont non pas inamovibles ils sont c'est